Depuis les assises des médias que j'ai eu l'honneur de co-présider pour le comité scientifique, j'avais dit que si on prenait 1% du budget national, de le consacrer à tout ce qui est médias, dans 2, 3, 4, 5 ans, les médias sénégalais feront parler d'eux au niveau mondial. Cela veut dire concrètement, si aujourd'hui on parle de 57 milliards par an, on peut dire, ok, on prend 30 milliards qu'on met pour le service public, entre la RPS, l'APS, le soleil, et en laissant peut-être une réserve pour la formation et des actions également aujourd'hui de communication au niveau international. Les autres 27 milliards, sur des critères tout à fait établis, peuvent être donnés au secteur privé, mais également en s'engageant dans une politique audiovisuelle extérieure du Sénégal. J'ai tout un plan, toute une idée sur comment cela doit se faire pour positionner le Sénégal, de la même manière que tous les grands groupes qu'on voit aussi au niveau international, le Sénégal doit aller à l'assaut de ces 7 milliards d'homos, de médias à peine, ce qu'on trouve à travers le continent. Cela veut dire également aujourd'hui, pour donner un exemple concret, si on décide de faire une campagne, en disant qu'on essaie de positionner l'APS comme étant une source d'information principale aujourd'hui sur le continent africain, c'est possible. On peut le faire en français, en anglais, en arabe, et donc on peut, en portugais d'ailleurs, sur le continent africain, on peut avoir une campagne dans les 50 et quelques pays africains, en ayant des supports aussi radiophoniques, des supports internet, donc de sites, on peut avoir des supports télévisuels, et effectivement, pendant un mois à peu près, faire de telle sorte que tous les gens qui ont accès aux médias aujourd'hui en Afrique sachent qu'est-ce que c'est que l'APS, qu'est-ce que c'est que cette vitrine du Sénégal médiatique.